Le peuple tchadien et à tous ceux qui participent à ce dialogue inclusif, nous disons que chacun doit apporter une contribution, une valeur ajoutée pour un changement du pays, pour qu'on s'inscrit à une autre histoire de notre pays, qui doit vraiment avoir d'abord la justice, la paix et la cohabitation pacifique, pour qu'un tchat va être meilleur demain, pour ne pas que la division doit vraiment être hors de ces pays. Et je pense que nous sommes capables d'inscrire une nouvelle histoire du tchat, et que tout le monde doit être vraiment vigilant, doit être prêt, doit être participatif de ce dialogue. C'est un dialogue participatif, et que tout le monde doit être vraiment objectif pour un changement, et non pour venir perturber encore et répartir encore en arrière. Nous avons déjà assez vécu des mauvais trucs, et cette fois-ci, c'est une occasion que Dieu nous a permis déjà, vraiment, de changer un peu la donne. Et il faut que tout le monde regarde dans le même objectif, pour que demain le tchat sera plus que d'autres pays aussi. C'est une bonne chose, nous avons présenté la situation. C'est des travaux, des réflexions, qu'ils mettront à la disposition de ceux qui vont participer au dialogue. Et c'est une bonne chose. Maintenant, il reste à voir comment ce dialogue va se déhauler, et quels sont ceux qui seront invités. Nous déplorons la manière dont le comité de dialogue est mis en place. C'est ce que nous critiquons. Mais on ne peut pas dire que c'est déjà un échec. Mais si cette manière de faire n'est pas rectifiée, ça pourrait conduire à un échec. Tout le peuple demande, n'est pas contre le dialogue, et pour le dialogue. Mais que ce dialogue, c'est bien organisé. Et c'est l'exigence du peuple. Et je partage cette manière de voir. Nous voulons aller au dialogue, mais que ce soit un dialogue bien organisé. Les rencontres d'aujourd'hui, ce n'était pas une rencontre de grand chose. Ils nous présentaient la planine des prochains dialogues nationaux inclusifs, qui s'étaient prévus le 15 février 2021. On nous présentait le plan, en passant par le comité technique, le comité ad hoc, et quelle est la modalité pour faire entrer au dialogue.